... Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais déjà me présenter. Je m'appelle Mathieu Lanterne, je suis consultant chez Xebia depuis plus de deux ans maintenant. Mes principaux centres d'intérêt sont tout ce qui est DevOps, Puppet, le NoSQL, l'escalabilité et bien sûr Kassandra. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est présent dans tous les projets informatiques. Bien souvent, les gens qui l'utilisent ne le comprennent pas, ne comprennent pas comment ça fonctionne. Et en général, dès qu'il s'agit de scaler, de passer à l'échelle de notre application, je suis un facteur limitant. C'est bien sûr la base de données. Le monde des bases de données a énormément changé ces 10-15 dernières années. On est passé d'une seule base de données, avec beaucoup de CPU, beaucoup de mémoire, à des clusters de machines dédiés à gérer des dizaines de teraoctets, voire des pétaoctets de données. Tout ça a changé suite au grand du web, aux gros sites qui ont été amenés à gérer toujours plus de données, toujours plus d'utilisateurs. Quelque chose s'est développé, qui s'appelle le NoSQL, pour Not Only SQL, et dont le but est de pouvoir toujours traiter plus de données, plus de requêtes. De nombreuses bases de données rentrent un peu dans cette mouvance. Aujourd'hui, nous allons parler principalement de Kassandra. Pourquoi Kassandra ? Déjà, on va dire que c'est la base de données que je maîtrise le mieux, ce qui est important. D'autre part, cette base de données est extrêmement utilisée dans des sites à très forte volumétrie. On peut citer par exemple Netflix, qui s'en sert énormément, Apple, qui dispose d'un cluster de 10 000 machines Kassandra, ou encore Spotify, qui a une table avec plus d'un milliard de lignes. Alors, quelques mots sur Kassandra. Kassandra se base sur des papiers initialement publiés par Google et Amazon, donc Bigtable de Google et Dynamo d'Amazon. Kassandra a vu le jour chez Facebook et a été libérée en 2008, au sein de la fondation Apache. Kassandra est devenue top-level project Apache en 2010. La version 1.0 a été publiée en 2011, octobre 2011. La 2.0, septembre 2013. Et en ce moment, ils sont en train de travailler sur la 3.0, qui est actuellement en bêta. Alors, ce dont nous allons parler aujourd'hui. On va essayer de comprendre comment fonctionne Kassandra pour permettre de réaliser ces 4 choses, qui sont primordiales pour une base de données de nos jours. Écrire des données, bien sûr, lire des données. En plus de ça, on voudra écrire et lire des données de façon rapide et efficace. Passer à l'échelle. Extrêmement important quand vous souhaitez scaler votre application pour passer de 10 000 utilisateurs à 100 000, 1 million. Et survivre. Survivre, c'est devenu fondamental à partir du moment où on a un cluster qui est composé de dizaines, de centaines, voire de milliers de machines. Perdre une machine, c'est quelque chose de normal. Et il faudra donc que notre système continue à fonctionner normalement. Sans plus attendre, on va passer à la première partie, écrire des données, qui est quand même la base pour une base de données. Dans Cassandra, on souhaite écrire des données rapidement. Pour cela, la façon la plus simple de le faire, c'est d'écrire en mémoire. Il existe quelque chose que l'on appelle une même table. C'est une table totalement classique qui est en mémoire avec son index. Toutes les données arrivant sont mises dans cette même table. C'est très bien, c'est extrêmement rapide. Seulement, que se passe-t-il si la machine a un problème ? Si la machine crache, si le process redémarre ? Eh bien, on va perdre les données. Ce qui, dans la plupart des cas d'utilisation d'une base de données, qui est censée être persistante, comme Cassandra, pose problème. Il existe un mécanisme qui est très courant dans les bases de données, qui s'appelle un commit log. Le commit log est un fichier persisté sur le disque en append-only. Alors, pourquoi en append-only ? On va toujours écrire à la fin de ce fichier, pour la bonne et simple raison, que c'est quelque chose d'extrêmement rapide. Ça permet d'aller très vite et d'avoir de très bons débits, même avec des disques durs classiques. C'est donc quelque chose de rapide et aussi de persistant. Si notre serveur crache, si Cassandra redémarre, pour une raison X ou Y, Cassandra pourra reconstruire sa même table à partir des données qui sont stockées dans le commit log. Donc, grâce à ces deux mécanismes-là, on peut stocker une donnée sur le disque de façon persistante dans Cassandra. C'est extrêmement simple. Seulement, la même table a un autre problème. C'est que, comme c'est en mémoire, c'est très bien, mais ce n'est pas forcément très rentable pour des dizaines de téraoctets de données. Chose que l'on souhaite stocker avec une base de données telle que Cassandra. la mémoire est devenue de moins en moins chère, mais pour des grandes quantités de données, ça reste encore trop cher. Il faut donc parfois écrire sur le disque toutes les données que l'on a en mémoire, notre même table. Pour cela, le mécanisme, c'est un simple flush. Encore une fois, on va écrire en un seul bloc, de façon séquentielle, notre même table sur le disque. Une fois que la même table est écrite sur le disque, elle ne bouge plus. Le résultat de cette écriture, ce qu'on appelle une sstable, pour sorted string table, le mot sorted va être important par la suite, est quelque chose d'immutable. Contrairement à une base de données relationnelle classique, quand on met à jour une donnée, on ne va pas aller chercher sur le disque dans quelle sstable la donnée est stockée pour mettre à jour cette portion de disque, on va l'écrire dans une autre même table qui finira sur une autre sstable. Notre donnée va être répartie sur plusieurs fichiers au niveau du disque. Ce sera lors de la lecture où on va rassembler ces données-là et garder la plus récente. Une fois qu'on a réalisé notre flush, on libère la mémoire et on supprime le commit log parce qu'on a persisté la donnée que même en cas de redémarrage, la donnée sera toujours présente. On prépare la lecture. Ça, bien sûr, ça va légèrement ralentir l'écriture, mais ça va être absolument nécessaire pour la deuxième étape, à savoir la lecture. En même temps que le flush, en même temps que la création de la sstable, on va également créer trois autres structures. Un index, un résumé de partition et un bloom filter. On verra dans le prochain chapitre à quoi vont servir ces trois éléments-là. Les sstables sont très bien, mais comme je l'ai dit, elles sont immutables. Imaginons une table qui change très fréquemment. Par exemple, au hasard, une table utilisateur où on va stocker dans cette table la date de dernière connexion. Si on a beaucoup d'utilisateurs, cette table-là va être très souvent mise à jour. Elle va remplir la même table. Une fois que la même table est remplie, on flush sur le disque, ça nous fait une sstable. Les modifications continuent de s'accumuler. On remplit à nouveau la même table. Ça nous fera une seconde sstable. Et ainsi de suite. Au fur et à mesure de l'utilisation de notre base, on va multiplier les sstables. On pourra en avoir 5, 10, 20. Et ça, ça va très vite poser problème au niveau de la lecture. Imaginons que pour lire une donnée, on soit obligé de parcourir 10, 15, 20 sstables. Nos performances en lecture seront très mauvaises. C'est pour ça qu'il existe un mécanisme dans Cassandra qui s'appelle la compaction. La compaction, c'est un peu comme faire du ménage. Personne n'aime ça, mais c'est quelque chose d'absolument nécessaire pour que notre cluster continue à fonctionner de façon performante au fur et à mesure de son utilisation. Comme je le disais, il est absolument nécessaire de diminuer très régulièrement le nombre de sstables. Quand on sait que sur un disque dur classique, c'est entre 7 et 10 millisecondes pour faire un SIC sur ce disque, si on a dit sstables, notre lecture va être très lente. Donc il existe ce mécanisme qui s'appelle la compaction. Il y a plusieurs algorithmes de compaction dans Cassandra. L'algorithme, par défaut, va juste grouper les sstables entre elles et donc leur taille va à chaque fois doubler. Il existe d'autres mécanismes de compaction que l'on peut utiliser en fonction de notre cas d'usage. Si vous avez des données des time series qui sont donc indexées en fonction du temps, il existe un mécanisme de compaction qui va donc grouper les informations en fonction de leur date, ce qui va permettre de faciliter par la suite la lecture. La compaction sert également à autre chose, les suppressions. Comme je l'ai dit précédemment, une sstable est immutable. Quand on va supprimer une ligne, par exemple une ligne dans notre table utilisateur, on ne va pas aller chercher dans toutes les sstables la ligne qui correspond à notre utilisateur pour supprimer les données. On ne fait pas ça. On rajoute uniquement un flag sur notre ligne qui s'appelle un tombstone et qui donc va indiquer que cette ligne-là n'est plus d'actualité lors de la lecture. Quand on va tomber sur un tombstone, on ne renverra pas de résultat. Ça, c'est très bien, ça fonctionne, mais on ne récupère pas l'espace disque utilisé pour les suppressions. Ce qui peut poser problème si on fait très régulièrement des suppressions dans notre table. C'est au moment de la compaction qu'on va regagner l'espace disque, car toutes les données qui ont été supprimées sont définitivement éliminées lors de la compaction. On résume. Pour offrir des écritures rapides dans Cassandra, quand la donnée arrive de la part d'un client, on écrit d'abord cette donnée dans le commit log. pour la sécurité et dans la même table. Tout ça va extrêmement vite et à ce moment-là, on peut rendre la main au client. Ensuite, on a deux process asynchrones qui ont lieu régulièrement. Un flush de la même table sous forme de sstable et une compaction pour diminuer le nombre de sstables. Le bilan que l'on peut faire de cette étape-là, pour écrire rapidement des données, on écrit uniquement de façon séquentielle. Permanence, on écrit à la fin de notre fichier, on ne fait pas des lectures aléatoires sur le disque pour chercher la donnée qui nous intéresse et éventuellement la mettre à jour. On ne laisse pas traîner ses affaires, on ne laisse pas les sstables se multiplier, on applique très régulièrement un mécanisme, la compaction. Bien sûr, même si ça ralentit l'écriture, on n'oublie pas la lecture. On crée des structures qui vont nous servir tout de suite pour lire les données et les lire de façon efficace. Voilà. Bien sûr, une donnée qui ne peut qu'écrire des données, ça ne sert pas à grand-chose, il va falloir les lire également. Et donc, on va maintenant passer à la lecture de ces données. Premier mécanisme, le rocache. C'est l'équivalent de la même table, mais pour la lecture. C'est une structure qui est en mémoire et qui stocke les données lues récemment. Elle stocke l'ensemble de la donnée. Toute notre ligne utilisateur, par exemple. c'est bien évidemment la solution la plus rapide. Tout est en mémoire, on ne va jamais chercher sur le disque. Bien sûr, encore une fois, la mémoire est limitée, on pourra mettre très peu d'éléments dedans. C'est une structure qui est optionnelle, qui n'est pas conseillée pour les tables avec beaucoup d'éléments ou avec des éléments qui changent très régulièrement, mais qui peut être utilisée pour des tables de référentiel, par exemple. Ça, c'est la partie simple. Ensuite, le mécanisme classique de lecture d'une donnée. Comme on peut le voir, c'est un peu plus compliqué que l'écriture. Il y a plusieurs étapes. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces étapes-là ne vont avoir qu'un seul but, limiter le nombre de lectures sur le disque. On va essayer, autant que faire se peut, de travailler uniquement dans cette partie-là, au niveau de la mémoire. on va passer dès à présent au premier mécanisme, le Bloom Filter, qui a été créé lorsqu'on a flushé notre même table sous forme de sstable. Un Bloom Filter, qu'est-ce que c'est ? C'est une structure probabiliste qui est montée en mémoire et qui va permettre à Cassandra de savoir si la donnée que l'on recherche, par exemple, une donnée utilisateur, est présente ou pas dans une sstable. Elle a quelque chose d'un peu particulier, c'est que les faux positifs sont possibles, pas les faux négatifs. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que notre Bloom Filter va indiquer, de façon certaine, que la donnée que l'on cherche n'est pas dans la sstable. À ce moment-là, on n'a pas besoin d'aller lire cette sstable, de faire tout le process que l'on a vu précédemment. Il n'y a même pas besoin de le faire. La donnée ne sera pas présente là-dedans. Par contre, le Bloom Filter peut dire que la donnée est potentiellement dans cette sstable. À ce moment-là, pas moyen de savoir. Il faudra faire tout le processus. L'avantage du Bloom Filter, c'est que c'est quelque chose de très léger comparativement à la taille des données, ce qui va donc nous permettre de le stocker en mémoire et donc d'y accéder en permanence et de façon rapide. Si le Bloom Filter a indiqué que la donnée est potentiellement dans notre sstable, on passe à la deuxième étape, partition qui cache. ça ressemble très fortement au RoCache, à la seule différence que dans cette structure, également en mémoire, on ne conserve que nos clés de partitionnement. Si notre donnée est présente dans ce partition qui cache, on va passer directement à l'avant-dernière étape, compression offset. Voilà. Je pense que j'ai tout dit là-dessus. on va passer à la troisième étape, partition summary. Toujours une structure en mémoire et celle-ci a quelque chose d'un peu particulier. On stocke une clé sur 128. Alors, pourquoi on fait ça ? L'index sur des très grosses tables peut devenir très gros, très important. On ne souhaite pas lire l'ensemble de l'index à chaque fois que l'on cherche une donnée. Ça va nous prendre bien trop de temps. Comme nos sstables sont triés, d'où le premier S, sorted string table, on conserve en mémoire une clé sur 128 et on va donc savoir entre quelles bornes est stockée notre donnée. Par exemple, si on cherche la donnée numéro 72, on saura qu'elle est entre les deux premières bornes. Et donc, nous n'aurons besoin de lire sur notre index que cette partie-là et pas l'ensemble de l'index, ce qui va nous permettre de gagner énormément de temps. comme on stocke peu de clés, on va pouvoir conserver cette structure en mémoire également. Quatrième étape, partition index. On sait dans quelle partie de l'index notre donnée est présente. On va aller donc lire dans cet index pour trouver notre donnée. Premier rappel sur le disque. C'est quelque chose de lent, mais on n'a pas le choix de le faire. ça nous permet de retrouver l'emplacement des données associées à notre clé de partitionnement. Si on a activé le key cache, l'information que l'on va tirer de notre index est ensuite rajoutée au key cache. Cinquième et avant-dernière étape, le compression of set map. Cet élément-là sert à nous indiquer où trouver les blocs contenant nos données. Pourquoi cet élément a été ajouté ? Parce que dans Cassandra, toutes les données sont compressées. C'est quelque chose qui est fait par défaut. Il a été considéré que c'est un bon investissement de compresser toutes les données. Ça coûte un peu plus de CPU, mais au final, comme c'est bien souvent les IOs qui sont les éléments limitants, c'est quelque chose qui a été choisi, qui a été fait par défaut. Donc ça, cette map en mémoire nous permet de retrouver ensuite très exactement les blocs de données que l'on cherche. La sixième et dernière étape, on va chercher dans notre sstable la donnée que l'on a demandée initialement. Enfin, on combine les données qui proviennent de notre sstable puis de toutes les autres. On se souvient, notre donnée peut être répartie sur plusieurs sstables. On récupère également les données qui sont dans la même table. On groupe tout ça, on prend la donnée la plus récente et on peut enfin répondre à notre client pour une seule lecture. On résume, c'est quand même quelque chose de très complexe, mais ce que l'on peut voir facilement, c'est que dans l'immense majorité des cas, on va faire très peu appel au disque. Si on a un recache en entrée, aucun appel sur le disque, on renvoie tout de suite la réponse au client. Si notre donnée est présente dans le qui cache, on passe directement au compression offset et on va ensuite chercher la donnée. Un seul appel sur le disque. Et bien sûr, à chaque fois, on ne lit pas l'ensemble de notre fichier qui est sur le disque. Le chemin classique, on fait deux appels sur le disque. À chaque fois, on ne lit pas l'ensemble de la donnée. Premier appel pour aller chercher dans notre index où se trouve notre donnée. deuxième pour aller chercher la donnée. Dans Cassandra, la majeure partie de nos données sont conservées en mémoire. Le recache, le bloomfilter, partition summary, le compression offset map, la même table qu'on a vu précédemment et le keycache. On stocke vraiment ce qui est nécessaire sur le disque. Les commit logs, les sstables et les index. Ce qu'on ne veut pas perdre en cas de problème. bilan. Pour lire vite les données, on minimise au maximum les lectures sur le disque. Pour cela, on conserve en mémoire le maximum de choses. On évite de conserver des éléments trop volumineux en mémoire car ça va limiter notre scalabilité sur le long terme. Dernier point, on fait confiance à l'OS. Je vous ai dit qu'une lecture sur le disque, sur un disque dur classique, c'est entre 7 et 10 millisecondes. Il faut savoir que l'OS fait également très bien son travail de conserver les éléments que l'on appelle très régulièrement en cache. Donc voilà, l'élément, l'index, quand on va aller le lire, il sera potentiellement déjà en mémoire et conservé en mémoire par l'OS. Ce qui accélérera également les choses. Troisième point, ce qui distingue un petit peu toutes les bases no SQL, pas toutes d'ailleurs, certaines bases no SQL des autres, c'est le fait de pouvoir passer à l'échelle, de pouvoir facilement passer à l'échelle, c'est-à-dire de passer d'une seule machine à n machines dans un cluster. Et c'est quelque chose qui change vraiment énormément par rapport aux bases que l'on utilisait il y a 10, 15 ans, ou pour passer à l'échelle, bien souvent, on rajoutait du CPU, de la mémoire, du disque, ce qui coûtait de plus en plus cher. Et quand on perdait en plus cette base de données-là, on se retrouvait avec énormément de problèmes. Ici, le concept est différent. Plutôt qu'avoir une très grosse machine qui va être difficile à maintenir et à faire évoluer, on va acheter des machines de taille standard et les répliquer. en avoir un grand nombre pour pouvoir répliquer la donnée, servir toujours plus de requêtes. Alors, pour passer à l'échelle, pour créer un cluster de machines, il y a plusieurs choses à faire. La première, déjà, c'est de pouvoir trouver ses amis. Quand une nouvelle machine arrive dans un cluster, elle doit savoir quelles sont les autres machines du cluster. dans Cassandra, il existe trois mécanismes au cours de la vie d'un cluster. Premier, dans un simple fichier de configuration, ce qu'on appelle un SID. On indique dans ce fichier de configuration la liste de quelques machines faisant déjà partie du cluster. Lors du démarrage, Cassandra va s'adresser à ces machines pour connaître la topologie du cluster, les données qu'il doit gérer et également le réseau, la santé du réseau. Autre mécanisme qui s'appelle le gossip qui a lieu en permanence dans la vie d'un cluster. C'est un mécanisme peer-to-peer. Chaque machine va contacter trois machines proches d'elle périodiquement. Par défaut, c'est toutes les secondes. Pour l'interroger sur quelles sont les autres machines du cluster que tu connais, quelles sont les performances du réseau des autres machines. C'est également quelque chose qui est persisté. Quand on dispose d'un cluster de quelques machines, ça n'a pas forcément d'intérêt. Par contre, si on a un cluster de 10 000 machines, le fait qu'une machine, quand elle redémarre, doit partir avec un fichier gossip vide, ça a des implications car il lui faudra du temps avant de connaître l'ensemble du réseau. Donc c'est également quelque chose de persisté. Failure detection. Dans un cluster de machines, le fait de perdre une machine est quelque chose de normal. Il faut pouvoir détecter ce fait-là pour ne plus envoyer d'informations, de requêtes ou de données à des machines qui sont considérées comme étant mortes. On pourrait se dire que se baser uniquement sur le temps de réponse suffit. Si la machine met plus de 30 millisecondes à me répondre, je considère qu'elle est morte. seulement ça, ça ne fonctionne pas quand notre cluster est distribué sur plusieurs data centers tout autour de la planète. Le temps réseau pour faire Europe-Australie, par exemple, c'est de 50 à 70 millisecondes. Donc, il faut calculer différemment le fait qu'une machine soit morte. Pour cela, une machine Cassandra se base sur les informations qui sont remontées par le gossip et calcule un seuil pour chacune des machines qui sont proches d'elle. Ce seuil-là est calculé en fonction de la performance du réseau, de la charge de la machine et de ses temps de réponse. Si la machine est supérieure à ce seuil, on considère que cette machine est morte et on arrête de lui envoyer des données et des requêtes. Périodiquement, on va recommencer ce calcul-là pour vérifier si elle n'est pas rentrée à nouveau dans le cluster. Deuxième étape. On a réussi à former un cluster avec d'autres machines. On va maintenant se partager les données. Stocker des centaines de teraoctets de données, c'est beaucoup plus simple sur 10, 20, 100 machines que sur une seule. Donc, les données doivent être également partagées. Pour cela, un mécanisme très simple existe, c'est le partitionnement. A savoir que si on a un cluster de 4 machines, 4 machines Cassandra, chacune des machines va se répartir les clés. La première machine, ici, par exemple, va prendre les clés de 75 à 100, la deuxième de 0 à 25, la troisième de 25 à 50, etc. Quand une donnée arrive de la part d'un client, par exemple, la donnée 91, la machine qui reçoit la requête, comme elle connaît la topologie du réseau, saura que cette donnée-là doit être envoyée au nœud 1 qui gère la donnée numéro 91. À ce moment-là, la donnée est donc envoyée au nœud 1 qui va la persister, mais la donnée est également répliquée. C'est quelque chose qui est natif et qui est absolument nécessaire, on le verra dans la quatrième partie, pour la durabilité de nos données. donc ici, la donnée est répliquée sur notre nœud numéro 3 également, qui est dans un rack différent de notre nœud numéro 1, et également sur un autre data center qui peut être distant, c'est une réplication asynchrone. Et sur cet autre data center, on peut choisir de répliquer la donnée par exemple ici trois fois, alors qu'on ne l'a répliquée que deux fois sur le premier data center. Que se passe-t-il si le nœud 1 au moment de recevoir la donnée est mort ? Il ne peut donc pas recevoir la donnée. Le nœud numéro 4 lui va conserver la donnée en local pour une durée. Par défaut, c'est trois heures et c'est ce qui s'appelle un inted 1.9. Comme ça, si la machine revient dans le pool, dans le cluster en moins de trois heures, le nœud coordinateur va lui envoyer l'ensemble des données qu'elle a manquées. Voilà, notre cluster se partage maintenant les données. Il faut également se partager le travail. Dans Cassandra, il y a un principe d'architecture qui est mis en place depuis le début et qui est extrêmement important, c'est d'être masterless. Il n'y a pas de nœud qui a un rôle particulier, qui est plus important que les autres, qu'il faudrait protéger plus qu'un autre. Chaque nœud a exactement le même travail et peut être remplacé. Il existe un rôle, ce rôle-là est par requête, c'est-à-dire que le rôle de coordinateur, c'est tout simplement le nœud qui reçoit une requête. si à un instant donné, un instant T, on peut avoir plusieurs coordinateurs dans un même cluster. Le but du coordinateur, comme il connaît lui la topologie du cluster, c'est d'envoyer, de transmettre la requête au nœud qui gère la donnée. Cassandra a également une particularité, à savoir de permettre de choisir la cohérence d'une requête à chaque requête. Il existe plusieurs niveaux de cohérence et à chaque fois, c'est un arbitrage entre la performance et la cohérence des données. Je l'ai dit précédemment, les données sont répliquées à travers le cluster. La donnée est présente, par exemple, sur trois machines. Cette réplication n'est pas instantanée. surtout si l'on travaille avec des data centers qui sont répartis sur plusieurs continents. Il peut donc arriver que l'on lise une donnée qui n'est pas la donnée la plus récente. C'est quelque chose à prévoir dans les cas d'utilisation, mais c'est quelque chose que l'on peut mitiger avec les niveaux de cohérence. Par exemple, le niveau de cohérence que l'on appelle all, on va demander à tous les nœuds qui disposent de la donnée de renvoyer la réponse au coordinateur qui renverra la donnée la plus récente. Le gros avantage avec ça, c'est qu'on est sûr d'avoir en permanence la donnée la plus récente. Le gros défaut de ça, c'est qu'il ne faut pas l'utiliser pour deux raisons. Premier, c'est extrêmement lent. forcément, il faut demander à tous les nœuds qui disposent de la donnée. Le deuxième, et c'est le point le plus gênant, c'est que comme on attend la réponse de toutes les machines qui ont la donnée, si une de ces machines est morte, ça arrive, on ne pourra plus répondre à aucune des requêtes de ce type de cohérence all. Et donc, notre application, en tout cas pour cette requête-là, sera indisponible, chose que l'on veut éviter à tout prix. C'est pour ça qu'il existe d'autres niveaux de cohérence qui permettent de balancer ça, la performance et la cohérence des données, le fait d'avoir toujours une donnée la plus récente possible. On a un niveau quorum où là, on va souhaiter avoir la réponse d'une majorité de réplicas. Par exemple, si notre donnée est répliquée trois fois, on souhaitera avoir la réponse de deux réplicas avant de renvoyer au client la réponse. C'est une bonne balance entre les performances, ça va plus vite que all, ça permet également de perdre au maximum un nœud parmi les trois et ça permet bien souvent de conserver la cohérence en fonction de ce qui a été choisi pour l'écriture. Un autre niveau de cohérence très utilisé également, quorum et one sont les plus utilisés, il y en a bien d'autres, mais c'est les plus utilisés, c'est le niveau one où on se dit que je peux me permettre de n'avoir pas en permanence la donnée la plus récente. Je peux me permettre d'avoir quelques millisecondes, dizaines de millisecondes de décalage et potentiellement avoir une donnée un peu plus ancienne. One va attendre uniquement la réponse d'un seul des nœuds et à ce moment-là répondre au client. C'est bien sûr ce qui permet d'avoir les temps de réponse les plus rapides et également c'est ce qui permet la perte d'un plus grand nombre de serveurs. Comme on l'a vu dans cette partie, tous les nœuds communiquent très régulièrement entre eux, que ce soit pour le gossip, pour se partager les données, mais également pour se partager les requêtes. Il faut donc faire attention à la surcharge du réseau. Très souvent, on dédie un réseau au cluster Cassandra. Il existe un autre mécanisme qui est présent dans la vie d'un cluster et qui est dédié principalement à la lecture. Si un nœud que l'on interroge au cours d'une lecture est trop lent à répondre, alors le coordinateur va transmettre la requête à un autre nœud qui dispose de la donnée, toujours dans le but de répondre au plus vite au client. Ça nécessite bien sûr de répliquer la donnée. Alors, tout cela, toute cette architecture masterless se passe très bien dans l'immense majorité des cas. Seulement, il arrive parfois que les machines aient besoin de se mettre d'accord entre elles. Prenons un exemple. Toujours sur ma table utilisateur, j'ai sur mon site moyen de créer un compte utilisateur. Si on n'a qu'un seul processus, tout va bien se passer. Par exemple, si l'on souhaite créer un utilisateur Bob. Première étape, on va lire en base, vérifier si l'utilisateur Bob existe. Il n'existe pas. Très bien, on passe à la deuxième étape, l'écriture. Tout s'est bien passé, on peut répondre au client qu'on a créé son compte. Très bien. Imaginons maintenant le même process, mais avec deux utilisateurs en parallèle, qui s'appellent tous les deux Bob. Ça arrive. Première étape, la lecture. Zéro résultat, toujours, tout se passe bien. En parallèle de ça, le deuxième process va également faire la lecture. Est-ce qu'il existe un utilisateur Bob dans ma base de données ? Zéro résultat. Super. On passe à l'étape suivante, à savoir l'écriture, la création de mon compte Bob. Le process 1 va créer l'utilisateur 1 qui s'appelle Bob et qui a comme mot de passe secret, par exemple. Tout va bien se passer. Il n'aura aucune erreur qui remontera du site. À ce moment-là, on est passé à la phase d'écriture et donc, on va créer notre deuxième utilisateur qui s'appelle également Bob, mais dont le mot de passe est password. Tout s'est bien passé pour notre base de données. Aucune erreur n'est renvoyée aux utilisateurs. Le premier, quand il va essayer de se loguer, donc Bob et le mot de passe secret, ça ne va pas fonctionner car en bas, ce que l'on a, c'est Bob et le mot de passe password. Dans Cassandra, par défaut, le dernier qui écrit a raison. Last right wins. Et donc, ça peut poser des problèmes assez importants car à aucun moment une erreur n'a été remontée à l'utilisateur qui ne va donc pas comprendre ce qui se passe, pourquoi il ne peut pas se loguer alors qu'il vient à peine de créer son compte. à ce moment-là, toutes les machines qui devaient utiliser le... qui devaient héberger la donnée Bob auraient dû se mettre d'accord entre elles et ne pas accepter la création de cette deuxième utilisateur Bob. Pour cela, il faut que les machines puissent se mettre d'accord entre elles. La solution dans Cassandra s'appelle les lightweight transactions. Ça a été introduit dans Cassandra 2 et ça se base sur un algorithme distribué qui s'appelle Paxos. Cet algorithme permet de se mettre d'accord entre de nombreuses machines au sein d'un cluster. Paxos, le Paxos classique contient deux phases. Dans Cassandra, il y en a quatre, chacune divisée en deux étapes. Première étape, le leader qui est le coordinateur, c'est celui qui reçoit la requête dans notre cluster. De la même façon qu'un coordinateur, il peut y avoir plusieurs leaders au sein d'un même cluster, va d'abord envoyer à tous les nœuds qui sont censés héberger la donnée un nombre. Si ce nombre est le plus élevé vu par les réplicas jusqu'à présent, ils vont promettre au leader de ne pas accepter d'autres données à stocker associées à un nombre plus faible qu'ils auraient reçu jusqu'à présent. en plus de cette promesse-là, ils ajoutent également la dernière donnée qu'on leur a demandé de stocker en base. Deuxième étape qui est propre à Cassandra. Les lightweight transactions sont utilisées dans Cassandra sous la forme d'une requête de type insert into user if not exist if user égale bob ce genre de choses. C'est donc une comparaison avant d'écrire la donnée ce qui s'appelle un comparen set. Donc la deuxième étape on va aller lire la donnée dans les réplicas vérifier si la condition est remplie. Le leader va donc demander aux réplicas de lire la donnée. Si les réplicas indiquent l'utilisateur bob n'existe pas encore on peut continuer à l'étape numéro 3. Si l'utilisateur existe déjà on s'arrête là et on renvoie à ce moment-là une erreur à l'utilisateur pour lui indiquer que le compte existe déjà. Troisième phase supposons que tous les réplicas ont promis au leader d'accepter sa proposition. A ce moment-là le leader va donc envoyer la donnée qu'il souhaite insérer dans Cassandra. Il y a une petite subtilité ici c'est que si le leader interrompt un leader précédent alors il doit proposer ce que le leader précédent a envoyé. Concrètement s'il interrompt un leader précédent il doit finir la transaction du leader précédent avant de poursuivre avec la sienne. Les réplicas ensuite indiquent qu'ils acceptent la transaction. Dernière étape comme c'est une écriture il faut stocker les données dans le cluster Cassandra. Donc le leader envoie la donnée aux réplicas qui répondent qu'ils ont bien pu stocker la donnée. Ce mécanisme-là Paxos permet d'éviter le problème qu'on a vu précédemment. Ça existe ce n'est pas quelque chose de gratuit comme on le voit il y a quatre étapes c'est quatre fois plus coûteux qu'une insertion classique dans Cassandra et donc il faut s'en servir mais uniquement dans les cas où on en a besoin. Il ne faut pas mettre des lightweight transactions absolument partout ça va vraiment impacter de manière négative la performance de votre application. Petite démonstration il y a quelques années Netflix a fait un test sur la scalabilité de Cassandra. Ils ont essayé de faire toujours plus d'écritures par seconde en répliquant la donnée trois fois. Ils ont donc atteint plus d'un million d'écritures par seconde sur un cluster de 300 machines. Comme on peut le voir on obtient une belle droite chose que l'on souhaite vraiment avoir. Si notre application a besoin de servir dix fois plus de requêtes il suffit d'avoir dix fois plus de serveurs. On n'est pas obligé de repasser par une coûteuse étape d'engineering où il faudra tuner l'application apprendre comment déployer un nouveau serveur. On rajoute uniquement des serveurs dans le cluster et on pourra traiter plus de requêtes et plus de données. Bilan. Comment fait-on pour passer à l'échelle ? Aucun master dans Cassandra. On n'a pas de single point of failure on n'a pas une machine particulière ou un rôle de machine particulière à protéger. Toutes les machines sont identiques et on peut toutes les perdre sans problème. on répartit la donnée sur certains nœuds. Ça va être très important pour la quatrième étape. Il est également possible de se mettre d'accord au sein d'un cluster mais comme il n'y a pas de master c'est quelque chose de plus compliqué qui n'est pas gratuit. Dernière étape survivre. Je vous l'ai dit en introduction on a actuellement en production des clusters qui font des centaines des milliers voire une dizaine de milliers de machines. Sur cette échelle-là perdre une machine perdre un serveur c'est quelque chose de totalement normal. Ça arrive et ça arrive très souvent. La bonne solution dans ce cas-là on l'a vu précédemment c'est de répliquer la donnée. Si ma donnée est disponible sur trois machines je peux en perdre une je n'aurai pas perdu ma donnée et je pourrai continuer à servir mes utilisateurs. Bien sûr comme pour tout il faut le tester. Netflix qu'on a vu juste avant a libéré a mis en open source un outil qui s'appelle le Chaos Monkey et qui permet de tuer aléatoirement des instances et en particulier des instances de baisse de données. Donc c'est quelque chose qui se teste et c'est quelque chose qui doit être prévu dans votre application. Quelque chose de plus grave on peut perdre un rack. Ça arrive aussi problème d'alimentation électrique voire pire. Ça dans Cassandra c'est également quelque chose qui est prévu. Ça se configure très simplement un simple fichier texte pour chaque machine qui va indiquer à la machine cette machine est présente dans le rack numéro 1 cette autre dans le rack numéro 2. À ce moment-là lors de la réplication des données Cassandra qui est au courant de cette topologie-là va s'arranger pour répliquer les données dans des racks différents. Ainsi si l'on perd un rack il n'y aura pas de problème on pourra continuer à servir nos requêtes. Bien sûr il faut au moins deux racks. Car un peu plus grave on perd un data center catastrophe naturelle des travaux qui se passent mal qui se passent mal et on détruit le câble réseau ce genre de choses c'est également quelque chose qui arrive et c'est également quelque chose qui est prévu et natif dans Cassandra. Ça se déclare quand on crée notre base de données. On peut indiquer que l'on dispose d'un premier data center qui s'appelle data center 1 que la donnée doit être répliquée trois fois au sein de ce data center et deux fois au sein de l'autre data center. Ainsi même si l'on perd un data center on pourra continuer à servir les requêtes et à assurer le service. Et c'est quelque chose qui fonctionne. Nathan Milford qui est le CEO d'une banque d'images en ligne à New York a perdu un data center complet lors de l'ouragan Sandy. Le service a pu continuer à fonctionner pendant cet ouragan et après les nœuds sont revenus et tout a continué à recommencer à fonctionner sans aucun problème sans aucune action particulière à faire. Mise à part réparer le data center. Bref. Pour survivre la seule solution la seule bonne solution c'est de répliquer ces données. On les réplique au maximum sur différents serveurs dans différents racks dans différents data centers voire sur différentes planètes mais ça on ne peut pas encore le faire à l'heure actuelle. Ça va venir. En conclusion Cassandra présente vraiment des caractéristiques impressionantes que ce soit au niveau de la performance de la scalabilité mais également de la résilience. est-ce pour autant la meilleure base à utiliser en permanence ? Je n'en suis pas sûr. C'est quelque chose qui est compliqué à utiliser au quotidien au sein des équipes de développement. Ça implique vraiment un paradigme shift. Il faut vraiment penser différemment. Par exemple si on met le niveau de cohérence all partout on perd la résilience de notre cluster. Il est également très facile de perdre la belle scalabilité qu'on a vue précédemment. Il faut vraiment faire attention aux requêtes que l'on fait. On dispose de moins de latitude de moins de liberté que sur une base relationnelle classique. Mais ça en vaut vraiment le coup quand le besoin est justifié. Comme toujours choisir la bonne base pour le bon usage. Est-ce que vous avez des questions ? Il doit rester une quinzaine de minutes pour ça. Merci. Je t'en prie. Vous avez expliqué comment étaient partenaires les requêtes sur le plan du Roland-Bouin ? Non. En fait le coordinateur... Oui. Merci à toi. J'aimerais savoir comment sont partitionnées les requêtes. Je suis un client de mon cluster Cassandra. Je vais envoyer des requêtes au cluster. Est-ce que je vais toujours l'envoyer au même nœud des nœuds différents et comment sont partitionnées ? Il y a deux types de clients dans Cassandra. Il y a des clients qui sont un peu plus évolués et qui connaissent la topologie du réseau. À ce moment-là ces clients vont s'adresser directement à un des nœuds qui détient la donnée. Pour des clients un peu plus classiques il n'y a aucun problème. on s'adresse à n'importe quelle machine du cluster. Cette machine du cluster comme elle connaît la topologie du réseau va transmettre la requête aux machines qui détiennent la donnée. Elle va également s'arranger pour récupérer les résultats de cette requête et les transférer au client qui a fait la demande. Donc tu as toujours le même nœud qui est le coordinateur ? N'importe quelle machine du cluster peut être coordinateur. Ce qui est conseillé de faire c'est au niveau de ton client d'interroger n'importe quelle machine de ton cluster pour répartir la charge. C'est à toi client justement de faire du rond-rombin sur les machines que tu interroges. Oui. Ou un lot de balancing. Oui. Alors, juste pour répéter la question, la question était le commit log est-il propre à une seule machine ou distribuée sur l'ensemble du cluster ? En fait, le commit log est propre à une seule machine. Si l'on perd cette machine et qu'on n'arrive pas à la remonter, ce n'est pas grave. La donnée a été répliquée sur d'autres machines et chacune possède son propre commit log. Le commit log sert juste si ton process a un problème et qu'il faut le redémarrer ou redémarrer ta machine. Si tu perds la machine, ce n'est pas grave. Oui ? Moi, j'ai une question sur Paxos. Oui. Apparemment, si jamais on perd un coordinateur, il faut que l'autre coordinateur reprenne la transaction précédente que tu l'as expliqué. Comment se fait la synchronisation entre les coordinateurs pour les transactions ? Est-ce que j'ai le bossé ? Non. Justement, il n'y a pas de synchronisation entre les coordinateurs. En fait, un coordinateur va envoyer son nombre et il va potentiellement interrompre une transaction précédente qui vient d'un autre coordinateur. Ça, ce n'est pas grave et il obtiendra l'information de la part des réplicas qui vont lui dire « J'ai fait une promesse à un autre coordinateur associé à cette donnée-là et ils vont l'envoyer au nouveau leader. » À ce moment-là, le leader, au lieu de proposer sa transaction à lui, va d'abord terminer la transaction du leader précédent et après, il enchaînera avec la sienne. Il n'y a aucune communication entre les leaders. D'autres questions ? Oui ? Pour rebondir sur la question sur Mathieu, quand on a dit finalement, c'est le client de faire un rebondi entre les leaders et que c'est vraiment le point applicatif et que c'est le riser de l'entreprise qui le gère ? Sur la société DataStacks, qui fait la plupart des drivers existants, inclut dans la plupart des drivers Java, C Sharp, Python, ce mécanisme-là. C'est-à-dire que le driver est au courant de la topologie du réseau, de ton cluster de machines Cassandra et donc s'adresse directement à la bonne machine. Tu n'as rien à faire. jusqu'à il n'y a pas si longtemps, jusqu'à il y a quelques mois en PHP par exemple, tu devais toi-même faire le travail. C'est-à-dire dans un fichier de configuration, tu mettais la liste des machines à appeler et ton client en PHP pour Cassandra les appelait les unes après les autres pour répartir la charge. Tu peux également, même si ce n'est pas forcément conseillé, mettre un lot de balancer devant qui va faire du run-robin sur l'ensemble de ton cluster. Mais les nouveaux drivers gèrent ça. Oui ? Ça demande directement au bon nœud. Le client est au courant de à quel endroit la donnée est stockée dans le cluster. Oui ? J'imagine que ça dépend de la topologie avec vous, mais en lecture, on peut espérer quel niveau de service en termes de timing sur un cluster qui assondra à un nombre de 10 machines et qu'il y aura en général ? En général, ça ne dépend pas vraiment du nombre de machines dans le cluster parce que sur un cluster de 10 000 machines, par exemple, peut-être que uniquement 3 machines auront la donnée. Ça va être la performance d'une machine. Et après, tout dépend de la donnée. Si elle est stockée en mémoire dans un rocage, ça va être la performance de la mémoire. très rapide. S'il faut aller le chercher sur le disque, ça va encore une fois dépendre de la machine. Si les données peuvent être montées en mémoire par l'OS, l'OS va le faire et il va répondre très rapidement. Quand je dis très rapidement, c'est sous la milliseconde. S'il faut aller en permanence chercher des données sur le disque et que c'est un disque dur qui est lent, ça va être quelques millisecondes. Tout dépend vraiment de la machine. Donc, un cluster de cadence qui assondra sur SSD ? Oui. C'est bien. Exactement. Oui. Oui. Alors. Alors, il y a deux réponses possibles, on va dire. La réponse qui vient de la société DataStack, c'est oui, c'est très simple. on a mis un driver en open source, il suffit de l'installer, tout fonctionne bien. Voilà. Alors, personnellement, je ne l'ai jamais utilisé, mais de ce que je vois, c'est possible à faire. Ce n'est pas forcément dans cette configuration-là qu'on obtiendra les meilleures performances, mais c'est quelque chose qui est tout à fait possible de faire. Deux trucs ? Oui. Oui, toujours. En général, la solution, c'est de dénormaliser. Donc, la requête est éclatée sur de nombreuses tables et on fait uniquement des requêtes en fonction de notre clé primaire. c'est ce qui est le plus rapide dans Cassandra. Parfois, ça aboutit à avoir des... pour obtenir la donnée que l'on souhaite à faire 5, 10, 15 requêtes en base. En général, ça reste relativement performant. Après, encore une fois, je le disais, utiliser la bonne base pour le bon usage. s'il y a besoin de faire des requêtes très avancées, Cassandra, ce n'est pas un moteur de recherche. On ne pourra pas faire la même chose que ce que l'on fait avec un Elasticsearch, par exemple. Merci. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501